Bonjour, j'espère que vous allez bien. Daniel Deschaines pour une autre capsule. Je vous parle de l'IA. Je vous parle de l'IA en univers social. Je pense qu'on est rendu là. Ça fait un an que ChatGPT existe. Il a célébré son anniversaire, son premier anniversaire le 30 novembre dernier. Et oui, alors voici la capsule. Juste avant, peut-être vous dire que, comme on vient de le dire, on l'a vu cette année avec ChatGPT et toutes les autres applications, l'IA est là pour rester. Il va prendre une place de plus en plus grande dans nos vies, que l'on le veuille ou non. Il y a Matt Miller qui propose des réflexions intéressantes. Si vous pouvez le suivre, moi, je l'aime beaucoup. C'est sur Ditch That Textbook. Bon, on s'entend qu'il n'est pas très pour les cahiers. Puis, il essaie de nous proposer des avenues intéressantes. Donc, là, ici, vous avez une infographie. Je ne l'ai pas traduite, mais quand même, je vais beaucoup m'intéresser à la portion du haut. Donc, le 1, 2, 3. Focusser sur le pourquoi et sur le quoi. Focusser sur le processus davantage que sur le produit. Puis, mettre l'emphase, l'accent sur la résolution de problème. Donc, on met ça dans le Blender avec un Kelly. Ça, c'est une stratégie qui vient, je ne dis pas que ça vient des maths, mais c'est beaucoup utilisé en mathématiques, souvent pour, c'est comme une forme d'énigme. On peut lancer la période. Vous mettez quatre choses ensemble. Il y en a trois qui ont un lien, puis il y en a une qui n'en a pas. Il faut identifier cet intrus-là. C'est comme une espèce d'énigme. Alors, on met ça dans le Blender, puis on travaille avec ce que le récit a produit l'automne dernier. Le récit a produit des tâches qui sont uniquement en IA. Donc, il y a déjà des documents qui ont été préparés. Et quand on travaille avec le récit, ce qui est le fun, c'est qu'on peut modifier. Donc, vous avez le droit d'ajouter votre couleur. Puis, c'est ce que je fais, moi, dans cette vidéo. Je propose la mienne. Voici ce qui a été fait. Il y en a quatre tâches. Je l'ai déjà montré à quelques enseignants dans des comités ou dans des rencontres particulières. Donc, ça, c'est ce qui a été fait en secondaire 1 pour Chantal Uyuk. C'est quatre images qui ont été créées avec des IA. Ce serait intéressant d'en faire un Kelly. Donc, on remplace trois images, peut-être les moins bonnes, par des véritables documents. On reconnaît un peu ce genre de plan de vue, de prise de vue-là, issu des cahiers ou des manuels. Ce serait intéressant, peut-être, de faire cet agencement-là, puis de garder l'une des trois, l'une des quatre, pardon, et de soumettre aux élèves, en fait, une tâche où on doit, dans le fond, analyser le document, en trouver les caractéristiques. C'est de la discrimination. Donc, on doit identifier les caractéristiques. Est-ce que, dans le fond, ce que j'ai appris sur Chantal Uyuk est présent dans le document? Et quel document, parmi les quatre, serait susceptible de ne pas être un document authentique? Donc, c'est une véritable enquête où on doit démasquer. En même temps, on conscientise les élèves aux forces et aux faiblesses parce que c'est quand même assez magnifique. C'est des trucs qui sont faits, qui sont produits très rapidement. L'œil à l'œil nu, c'est difficile de voir. Il faut faire une analyse un peu plus précise. On pourrait faire la même chose, entre autres, avec ça ici. C'est des images produites sur le thème de Jacques Cartier. Encore une fois, c'est quatre images en IA. On pourrait garder l'une d'entre elles, mettre des images qui sont authentiques et demander aux élèves d'identifier l'image qui aura été produite par l'IA. Là, c'est plate parce qu'on est en vidéo, mais si on zoomait, on pourrait voir qu'il y a des erreurs. Il y a des caractéristiques. Donc, entre autres, ici en haut, on voit qu'il y a des bâtiments qui sont là. On est en 1534-35. On est sans doute dans le coin de Stalaconé, ici à Québec. On peut reconnaître peut-être la forme, mais il y a des bâtiments qui sont assez gros. Donc, l'œil averti serait capable d'identifier, encore une fois, c'est une tâche de Kelly, quel est l'intrus. Si on fait une analyse du document qu'il nous est proposé avec ses caractéristiques, c'est plus facile de valider, en fait. C'est un bel exercice d'utilisation de la méthode historique parce qu'en plus, on peut avoir une hypothèse puis ça nous amène à faire une recherche. Encore une fois, on conscientise les élèves sur les capacités de l'IA puis on s'en sert de manière, je pense, à travailler justement le processus. Puis c'est quoi le processus en univers social? C'est la méthode historique. Je vous remercie puis j'espère que cette capsule sur l'IA en univers social sera vous inspirer prochainement. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501